Je n'accorde pas beaucoup de foi à des spéculations venant de personnes habituées à ça, puisqu'il n'y a aucune preuve dans ce qu'on dit. Je n'accorde aucune foi à ce genre de spéculations. Et ensuite parce que ça ne nous intéresse pas, nous, à la place de savoir qui discute avec qui, qui fait quoi avec nous. Nous sommes dans notre trajectoire, nous sommes concentrés sur cette trajectoire. Nous respectons les choix de tout le monde, mais nous ne nous intéressons pas, autre mesure, à ce que les gens font. Peut-être que beaucoup de gens s'intéressent à nous, ce que nous faisons. C'est déjà indicatif du travail qui a été habitué, c'est une bonne chose. Mais au-delà, les spéculations, vous savez, quand on est acteur politique, on sait ce que ça veut dire. Parce que quand on parle d'autrui, hier, les mêmes personnes ont pu parler de nous en termes tellement légers qu'on ne peut plus accorder de la foi sur la base des trucs. Et le terrain politique, ce n'est pas sur les plateaux de télé. Il y a des gens qui pensent tout connaître, tout savoir, qui passent tout leur temps sur la télé à parler. Ils n'ont jamais vécu la politique sur le terrain. Ils ne savent pas comment on gère un parti, comment on structure un parti, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, comment les décisions statistiques se prennent. Et je peux vous dire que je n'accorde pas beaucoup, beaucoup d'intérêt au commérage et aux spéculations de certains soi-disant analystes politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada